Salut, c'est Ambroise de Ébim. Nos terrains d'entente, c'est le thème de cet épisode un peu spécial, car il a été enregistré en direct de la gaieté lyrique à Paris, dans le cadre du Paris Podcast Festival. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez qu'il s'agit d'une émission où on essaye de se poser un peu, de sortir du bruit, de la confusion, de la fast information, de faire le tri entre les énergies parasites et les énergies nourricières. Une émission refuge en quelque sorte, pour laquelle je suis accompagné de mes camarades Baptiste et Nicolas, et j'ai beaucoup de chance. Vous aussi, vous avez beaucoup de chance, parce que dans moins d'une heure, vous aurez écouté 5 chansons en entier, des extraits de livres, de films, et 3 copains qui aiment en discuter. C'est parti pour 45 minutes de jolis textes, 45 minutes où on a le droit de réfléchir à voix haute, et de s'extasier devant une rime. Bienvenue dans des trains à travers la plaine. Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettrait à dire ce qu'ils pensent, Il te plaît cette musique ? Ça, ça m'émeut au lard. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Le texte toujours et avant tout, le texte discipli ! Est-ce que je m'entends avec les autres ? C'est rigolo parce qu'en espagnol, il y a deux mots. No comprendo, je ne comprends pas, parce que tu parles la bouche pleine par exemple, et no entiendo, je ne comprends pas le sens de ce que tu veux dire. On se comprend, je comprends les mots que tu emploies, mais juste, on ne se comprend pas. Cette subtilité est apportée par le verbe entender. Un terrain d'entente, c'est donc peut-être là où je rencontre les autres. Mais qui dit terrain dit match. Ils sont donc mes adversaires ? Je crois d'ailleurs que c'est ça que je trouve beau, c'est quand il y a discussion. Un accord pour un désaccord. Quand on assume la différence fondamentale entre les êtres humains. Mais à la longue, cette différence se transforme en distance, et je me sens vite seul. Parfois, j'ai juste envie de croire à un terrain d'entente final, dont on ne sortirait jamais. L'illusion d'un accord parfait. Comprendrais-tu, ma belle, qu'un jour, fatigué, j'aillis me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour Pour toi Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en amphorines presque-îles Oublier nos duels, nos escarmouches et nos peurs indéciles On irait d'y attendre la fin des combats Je t'ai reversé au retour tous nos plus beaux discours Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas Et devenir sourds Il est à l'estuelle, à nos fleuves de soupirs Où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir Dans cet autre finistère Au long de plages de silence Bien sûr on se figure que le monde est mal fait Il est à l'estuelle, à nos fleuves de soupirs Où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir Dans cet autre finistère Au long de plages de silence Et car là-haut dans le ciel Si un jour je demande ce que je voudrais de nous remporter C'est le sucre et le miel Le peu que l'on sait n'être qu'à nous Où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir Dans cet autre finistère Dans cet autre finistère Dans cet autre finistère Au long de plages de silence Oh, il est à l'estuelle À nos fleuves de soupirs Où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir Dans cet autre finistère Oh, c'est incroyable ! T'as plein de trucs que j'ai ! Salut à toi, oh mon frère ! Tu tiens la porte à la vieille taire C'est un lieu d'animosité T'es malentendu et C'est le même pour toi Et j'ai embrassé un fil Et je te l'ai dit, je n'aime pas ce tableau Je crois qu'après avoir vu ça Un déjeuner en paix On peut mourir tranquille Faisons comme ça ! Salut les gars ! Ça va ? Bah oui, toi ! Salut ! Et bonjour au public ! Parce que oui, on a un public ! On vous entend pas, la gaieté lyrique ! Est-ce que vous êtes là ? Et deuxième nouveauté, c'est que le thème de notre émission aujourd'hui est nos terrains d'entente, hérité du thème du podcast Paris Festival de cette année ! Et du coup, on est déjà un peu dans le thème puisque d'habitude, on choisit nos thèmes et que là, c'est un thème qui nous a été imposé ! Proposé ! Ils l'ont proposé, on l'a accepté ! Oui, parce qu'on a l'habitude de choisir nos thèmes nous-mêmes ! On a parlé du mensonge, du cinéma, du contact ! Et là, on traite d'un thème qu'on n'a pas choisi ! Et il y a autre chose qu'on fait pour la première fois, c'est que là, on enregistre en direct ! D'habitude, nos émissions sont très montées, très travaillées, donc on est un peu nerveux de faire ça en direct ! Mais en même temps, Baptiste, toi par exemple, tu aimes beaucoup les lives, les chansons enregistrées en live, qu'est-ce qui apporte un truc en live par rapport à un enregistrement au studio, par exemple ? Moi, j'adore la spontanéité du live, l'osmose qui se crée entre les musiciens et le public, le grain de la voix qui est un peu différent, et là, on vient d'entendre Les Innocents, avec notamment JP Nataf et Jean-Christophe Urbain qui sont des guitaristes de génie, et pendant leurs concerts, leurs deux tubes, qui sont L'eau de Finistère et Colors, ils les font durer, personne n'a envie que ça s'arrête, c'est extraordinaire, c'est des beaux exemples de groupes à voir absolument en live ! Alors, L'eau de Finistère justement, donc on commence l'émission par une chanson culte, c'est clairement une chanson qui peut prétendre à être dans le top 3 des meilleures chansons françaises de tous les temps ! Voilà, qui peut prétendre ! Alors, moi c'est dans mon top 3, sachant qu'il y a évidemment beaucoup plus que 3 chansons dans mon top 3, avec deux manières d'entrer un peu dans ce petit panthéon personnel, des chansons qui sont très musicales, qui accrochent tout de suite comme l'autre Finistère et dont on a plaisir après à découvrir que le texte est très beau, encore une fois comme l'autre Finistère, et d'autres chansons qui accrochent moins mais dont on va écouter le texte, le lire, et qu'après on va faire sienne de cette manière-là ! Là, c'était une évidence avec cette chanson ! Oui, exactement ! C'est effectivement un tube qui met tout le monde d'accord, ce qui n'est pas le cas non plus de tous les tubes ! Par exemple, si on prend Despacito par exemple ! On ne va pas passer Despacito pendant ces 45 minutes, désolé de vous mettre ça dans la tête ! Oui, c'est vrai que l'autre Finistère donne cette impression, on peut l'écouter parce que c'est populaire, mais ce n'est pas trop snob non plus ! Et en même temps, chacun l'écoute différemment, il y en a qui écoutent vraiment le texte, d'autres juste un peu comme ça pour le plaisir de l'énergie de la chanson ! Alors, c'est une chanson qui est vraiment dans le thème du jour, parce qu'il y a un terrain d'entente pour le public, on vient de le dire, une intersection entre tous ceux qui l'écoutent. L'histoire du groupe aussi forme une sorte de terrain d'entente, parce que les innocents se sont séparés, reformés plusieurs fois sur plusieurs dizaines d'années, donc c'est une belle histoire ! Et enfin, le texte, de quoi parle la chanson ! Donc c'est déjà un titre assez mystérieux, l'autre Finistère ! Et les paroles aussi sont un peu énigmatiques ! Vous vous rappelez, quand vous avez vraiment écouté cette chanson, genre de quoi ça parlait ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Moi, j'ai l'impression d'avoir écouté la chanson vraiment, il y a assez peu de temps ! Je la connaissais depuis longtemps, et je montais le son dans la voiture quand elle passait et tout, mais voilà, je connaissais pas vraiment... J'ai fait ça aussi ! Je connaissais pas vraiment le texte ! Et j'avais l'impression d'une espèce de poésie un peu ferréenne ! Ferréenne de l'adjectif... De l'adjectif... De l'adjectif Léo Ferré ! D'accord, ok ! Voilà, de quelque chose d'un peu... Attends, pardon, juste, mais comment tu dis pour Ferrer, par exemple ? Nino Ferrer ? Ben, ferrerienne ! Ok, d'accord ! Ferracienne ! Qu'on soit tous dans le... Voilà, c'est assez logique, quoi ! Et non, mais là, de l'avoir écouté... Et donc t'as compris quoi, alors ? Ben, surtout, j'ai compris que j'avais eu une compréhension un peu intime avant ! Même de comprendre le texte, je le ressentais ! Et ça, c'est assez balèze, quand même ! Ouais, c'est de la bonne poésie que tu décris là ! C'est vrai que, bon, ça parle a priori d'un couple, même s'il y a plusieurs interprétations possibles ! Oui, c'est très poétique, ça peut être la métaphore de différentes choses qui tournent toujours autour du couple ! Moi, j'y vois plus la description d'un refuge, d'un endroit pour un couple, d'un voyage où on se retrouve, où on sort d'un quotidien où on se voit pas bien, où on se voit pas assez ! Mais voilà, d'autres interprétations ont été évoquées, notamment celle de la mort, de quelque chose d'au-delà, du paradis ! Quelle phrase te plaise particulièrement ? Moi, j'adore, et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens, c'est l'argile des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps, il y a des roses, des jardins fertiles ! C'est vrai que c'est une strophe optimiste, parce que souvent, on se dit que nos liens sont solides, et en fait, on se rend compte qu'ils sont pas du tout solides ! Or là, il dit l'inverse, il est plutôt humble, il dit que nos liens sont fragiles, et en fait, ils sont solides ! En fait, finalement, puisqu'il parle aussi d'un lieu où ces deux êtres différents vont se retrouver, il est assez conscient de tout ça, c'est un peu une chanson sur le couple idéal ! Oui, alors désolé de doucher un peu ton optimisme, je suis pas complètement sûr de cette version, parce que pour moi, là, il essaye en fait de rattraper quelque chose, et il espère quelque chose, mais il y a déjà une fêlure dans le couple ! Oui, il y a eu des duels, des escarmouches, comme il le dit ! Voilà, exactement, donc il y a déjà quelque chose qui s'est cassé, et je sais pas si c'est possible de rattraper les choses après ! Et en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'un couple, le terrain d'entente, il doit se trouver dès le début, et je me demande si après c'est pas trop tard ! Il y a un bouquin qui parle de ça ? Ah oui, lequel ? Le livre du rire et de l'oubli de Milan Kundera. Milan. Alors, on peut dire Milan ou Milan, alors bon, il faut savoir que Détrains travers la plaine est une émission sur le répertoire francophone, donc on diffuse que des oeufs francophones. Milan Kundera est né en Tchéquie, mais a été naturalisé français depuis, et il a relu des bouquins écrits en tchèque, traduits en français, il a pas aimé les traductions, donc il a tout réécrit lui-même en français. Donc on se donne l'autorisation de lire un extrait du livre du rire et de l'oubli. Donc Milan Kundera, il mélange souvent beaucoup de choses dans ses livres, ce livre c'est particulièrement une variation entre des histoires de couple, des souvenirs. Et là, il y a un passage très court, où il donne un conseil aux jeunes amoureux. Toute relation amoureuse repose sur des conventions non écrites que ceux qui s'aiment concluent inconsidérément dans les premières semaines de leur amour. Ils sont encore dans une sorte de rêve, mais en même temps, sans le savoir, ils rédigent en juriste intraitable les clauses détaillées de leur contrat. Ô amants, soyez prudents en ces premiers jours dangereux. Si vous portez à l'autre son petit déjeuner au lit, vous devrez le lui porter à jamais si vous ne voulez pas être accusé de non-amour et de trahison. Quand je connaissais Marine, poster à des Philippines, elle me dédécolle en vert. Je la connais depuis peu, au niveau collant, c'est mieux, disparition du poster. Je ne peux pas effacer le garçon juste avant moi. Il faudra diviser certains sentiments par trois. Quand je connaissais Marine, je veux courre dans la piscine, à peu près deux fois par mois. Je ne peux pas effacer le garçon juste avant moi. Il faudra diviser certains sentiments par trois. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je ne la comprends pas encore Son visage quand elle s'endort Je regarde et puis j'éteins Je ne peux pas effacer Le garçon juste avant moi Il faudra diviser Certains sentiments par trois Alors, on se marie ? Quand tu veux Je finis mon contrat ici et puis on se marie D'accord Je plaisante Oui, moi aussi Après on prend des vacances Et on se fait un petit voyage de noces Oui, bien sûr Un petit voyage de noces Et puis après on revient et puis tu t'installes ici Non, 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 c'est toi qui déménage et qui me suit Je te suis où ? Eh ben là, ça dépend Une fois ici, une fois là Ça dépend Ah bon ? Et je fais quoi moi quand tu travailles ? Les enfants, le ménage, la cuisine ? Et alors, c'est déshonorant ? Ben, fais-le toi On reste ici, je travaille Et toi tu t'occupes de la maison C'est pas déshonorant ? Faut pas t'emmerder toi Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu te laisses pas faire Et alors, je devrais ? Non, t'as raison Faut pas se laisser faire C'est marrant que tu dis ça Mais je sens que tu penses le contraire Alors messieurs Avez-vous suivi les conseils de Milan ou Milan Kundera Dans les trois premières semaines de vos couples ? Pas suffisamment, personnellement C'est vrai que je prends beaucoup de notes Quand je lis du Kundera Parce que souvent il exprime en quelques phrases Quelques mots très simples des émotions nouvelles Mais là, je suis tombé sur vraiment du coaching Et je me suis dit Mais bien sûr, en fait Quand il y a un malentendu dans un couple C'est souvent parce qu'on n'en a pas parlé au début On n'a pas coupé l'herbe sous le pied du malentendu Oui, mais c'est aussi parce qu'au début d'un couple Tu cherches quand même plutôt à te montrer un peu séduisant Tu montes pas la face un peu sombre Donc effectivement, après Il peut y avoir une espèce de côté un peu publicité mensongère C'est marrant Ce serait peut-être le cas des spectateurs qui écoutent cette émission Ils ont entendu les deux premières minutes Ils se sont dit Mais c'est génial Et en fait, peut-être qu'ils sont déçus maintenant C'est impossible On vient de passer du De Lerme Donc on est largement à la hauteur Oui, c'est vrai, ils doivent être contents Donc Marine, chanson de Vincent De Lerme A deux voix Donc c'est une chanson qui raconte Qui donne la parole à la fois A l'amant d'une fille Et à l'ex de cette fille Les deux se parlent entre eux Ce que j'aime beaucoup avec cette chanson C'est que c'est typiquement une situation On pourrait y voir de l'animosité De la jalousie De la rancœur De la haine envers l'autre Et en fait, on a presque l'impression Que les deux voix fraternisent Et que finalement C'est de l'ordre du partage Ce qu'ils sont en train de vivre Oui, et puis à travers leur expérience On a l'impression aussi Que ça rappelle que les gens changent Donc Marine en l'occurrence Disparition du poster Adulé Philippine Elle ne met plus les collants verts Oui, elle a changé Elle a changé Mais que les sentiments, eux, restent Dans les voix, oui Il y a de la complicité Dans la tonalité générale Les voix se marient très bien Après, moi je pose quand même La question de la place de la jalousie Parce qu'il parle de diviser Certains sentiments par trois C'est Delerme qui dit ça Dans le refrain Ça veut bien dire Qu'il faut atténuer La présence de l'autre Ou le souvenir de la présence Pour pouvoir Continuer à vivre dans le présent Comme si l'autre Prenait trop de place Oui, mais justement Je trouve que le fait De faire cette chanson Moi j'y vois du partage Ok Ouais, puis ce qu'il partage aussi C'est un peu Une expérience Enfin un truc Lui il dit Son visage quand elle s'endort Je regarde et puis j'éteins Il connait pas encore vraiment Ce visage là Il apprend à le découvrir Oui, les deux font ça Peut-être même dans le même lit S'ils sont chez Marine Peut-être même le même jour On sait pas C'est pas précisé Mais en tout cas Ils aiment La même fille Oui Et du coup Cette fille devient un peu Leur terrain d'entente Oula, je suis pas sûr D'aimer beaucoup cette image Je sais pas trop Mais Mais si Mais c'est en fait La personne aimée Comme terrain d'entente C'est à dire le point commun Il y en a un Qui vit en Suède Il y en a un autre Qui vit en France Si ça se trouve Ils n'ont aucun autre point commun Que cette personne Aimer cette personne En tout cas Moi c'est une chanson Qui je vous le dis M'a apaisé Quand je l'ai écoutée Et que j'ai un peu vraiment Fait attention aux paroles Et qu'avant Je me battais un peu Contre les autres Contre ma jalousie Contre tout ce que je pouvais pas être En fait cette chanson te dit Écoute Laisse tomber Tu peux rien faire Tu peux pas les effacer Les expériences vécues par l'autre Voilà Il faut lâcher prise Et c'est vrai que C'est une chanson Qui m'a fait du bien Je sais pas si Vincent nous écoute Mais on se pose souvent La question de Que peut l'art Que peut la chanson Là à savoir Qu'il t'a apaisé Dans un moment Où tu étais hanté Par la jalousie Je pense que c'est grand Merci Vincent Mais on a toujours l'impression Avec Vincent Que ces chansons Sont adressées personnellement A soi en plus Il est très fort pour ça Elles sont adressées à moi Oui oui Elles sont adressées à toi Nico Bien sûr Je me dis un truc là Attendez Est-ce que Marine Cette Marine Qui partage donc Deux hommes Elle pourrait pas s'appeler Rosalie en vrai Mais ouais Rosalie De César et Rosalie Parce que dans le film De Sauté Romy Schneider vit une histoire d'amour Avec Montan Et aussi Avec Samy Frey Qui revient Et les deux Les deux ex Deviennent en fait Copains même à la fin Il y a un vrai terrain d'entente Entre eux Ils deviennent potes C'est la même histoire Alors On peut En effet Ils deviennent copains C'est l'histoire de ce film Mais l'histoire C'est la fin du film Mais l'histoire du film C'est quand même donc Le retour de David Qui est joué par Samy Frey Qui est de désir mimétique Puisque le retour Et le désir de l'autre Réveillent le désir De Yves Montan Et ils se battent Oui d'un coup Il veut défendre son bien Voilà c'est ça Et dans le film Ils s'entendent Ils deviennent copains A ce moment là Rosalie disparaît Donc ils s'entendent Au prix de la disparition De Rosalie Et la fin du film César et David Déjeunent ensemble Et on voit Rosalie arriver Et il y a un regard Et ça se termine là-dessus D'ailleurs Montan Avait refusé Le rôle au début Parce qu'il avait dit A Sauté Je vais quand même pas jouer Un cocu Et après Quand il a accepté De jouer le film Il a dit Mais on est d'accord A la fin C'est pour moi Qu'elle revient En tout cas On voit que dans le film En fait Ils viennent potes Mais la plupart du temps Quand même Ils passent du temps A se battre C'est un combat C'est un combat de coq Un combat de serre Entre ces deux amants De la même femme Ce qui nous amène Au terrain d'entente De l'humanité Parfois pour de mauvaises raisons Quand les gens S'entendent Pour se battre Il y a un bouquin Qui parle de ça Ah ouais Lequel Éducation européenne De Romain Garry Tu vas nous lire Du Romain Garry ? Je vais vous lire Du Romain Garry Je ne sais pas D'où ça me sort Mais c'est comme ça Et alors C'est le premier livre De Romain Garry Qu'il a publié En 1944 D'abord en anglais Ensuite en français Et à l'époque Il était dans la France libre Donc dans l'aviation Entre Londres Et l'Afrique Et il a écrit un roman Sur la résistance polonaise Et le héros De ce roman Qui est donc Dans le maquis polonais Explique à sa fiancée Qu'il a écrit Qu'il est en train D'écrire un livre Et ils ont une discussion Et sa fiancée Lui demande Pourquoi les allemands Nous font-ils ça ? Par désespoir Tu as entendu Ce que Pêche a dit Tout à l'heure Que les hommes Se racontent De jolies histoires Et puis ils se font tuer Pour elles Et s'imaginent ainsi Que le mythe Se fera réalité Il est tout près Du désespoir lui aussi Il n'y a pas Que les allemands Ça route partout Depuis toujours Autour de l'humanité Dès que ça se rapproche trop Dès que ça pénètre en vous L'homme Se fait allemand Même s'il est un patriote polonais La question est de savoir Si l'homme est allemand ou non S'il lui arrive seulement De l'être parfois C'est ce que j'essaie de mettre dans mon livre Tu ne me demandes pas le titre ? Dis-le moi Ça s'appelle Éducation européenne C'est Adeksh Moura Qui m'a suggéré ce titre Il lui donnait évidemment Un sens ironique Éducation européenne Pour lui Ce sont les bombes Les massacres Les otaces fusillés Les hommes obligés de vivre Dans des trous Comme des bêtes Mais moi Je relève le défi On pourra me dire Tant qu'on voudra Que la liberté La dignité L'honneur d'être un homme Tout ça Enfin c'est C'est juste un conte de nourrice Un conte de fée Pour lequel on se fait tuer La vérité C'est qu'il y a des moments Dans l'histoire Des moments comme celui Que nous vivons Où tout ce qui empêche L'homme de désespérer Tout ce qui lui permet De croire Et de continuer à vivre A besoin d'une cachette D'un refuge Ce refuge Parfois C'est seulement une chanson Un poème Une musique Un livre Je voudrais que mon livre Soit un de ces refuges Qu'en l'ouvrant après la guerre Quand tout sera fini Les hommes retrouvent Leur bien intact Qu'ils sachent Qu'on a pu nous forcer A vivre comme des bêtes Mais qu'on n'a pas pu Nous forcer A nous désespérer Il n'y a pas d'art désespéré Le désespoir C'est un manque de talent Il y a là la peinture Des oiseaux L'envergure Qui lutte Contre le vent Il y a là Les bordures Les distances Ton allure Quand tu marches Juste devant Il y a là Les fissures Fermées Les serrures Comment voler Les serres volants Il y a là La littérature Le manque d'élan L'inertie Le mouvement Parfois On regarde Les choses Telles qu'elles sont En se demandant Pourquoi Parfois On les regarde Telles qu'elles Pourraient être En se disant Pourquoi pas Il y a là la la Si l'on prenait Le temps Si l'on prenait Le temps Il y a là la littérature Le manque d'élan L'inertie Le mouvement Parfois On regarde Les choses Telles qu'elles sont En se demandant Pourquoi Parfois Parfois On les regarde Telles qu'elles Pourraient être En se disant Pourquoi pas Il y a là Les mystères Le silence Où la mer Qui lutte Contre le temps Il y a là Les bordures Les distances Ton allure Quand tu marches Juste devant Il y a là Les murmures En soupir L'aventure Comment mêler Les cerfs Volants Il y a là La littérature Le manque d'élan L'inertie Le mouvement Parfois On regarde Les choses Telles qu'elles sont En se demandant Pourquoi Parfois On les regarde Telles qu'elles Pourraient être En se disant Pourquoi pas Parfois On regarde Les choses Telles qu'elles sont En se demandant Pourquoi Parfois On les regarde Telles qu'elles Pourraient être En se disant Pourquoi pas C'est incroyable T'as plein de trucs Que j'ai Tiens la porte A la vieille ta C'est un lieu D'animosité C'est malentendu Et C'est le même Pour vous Et j'ai Embrassé Un Je te l'ai dit Je n'aime pas Ce tableau Je crois Qu'après avoir Vu ça On peut mourir Tranquille Faisons comme ça Vous écoutez Des trains À travers la plaine En compagnie De Baptiste Pignon Nicolas Rouchekin Et Ambras Carminati Le thème d'aujourd'hui Nos terrains d'entente Merci Nico Pour cette lecture Merci surtout à Romain Garry Donc c'est son premier livre Ouais Et il y a déjà tout dedans Il y a tout le désespoir Et l'impossibilité de désespérer Il y a tout le besoin De sauvegarder ce qu'il peut l'être Oui parce qu'il prétend déjà Trouver un refuge Pour l'humanité Il annonce tout son travail Après toute l'oeuvre Qu'il écrit C'est le narrateur Qui parle Mais oui Il y a quand même Cette idée De sauver Quelque chose Parce que Romain Garry Se sentait profondément Humain Et désespérément Humain C'est à dire que C'est un homme Qui a fait la guerre Et qui l'a en même temps Subi Qui a piloté des avions Pour une cause Qui lui semblait juste Et qui en même temps A dû larguer des bombes Et qui a dû tuer des gens Et il se sentait Donc à la fois A chaque fois Opprimé Et oppresseur Et c'est très compliqué De réussir à concilier ça Et de continuer à vivre Lui sa solution Ca a été de se suicider Oui c'est Un peu radical C'est parce qu'il ne trouvait pas De terrain d'entente Avec lui-même Voilà Impossible de trouver Un terrain d'entente Avec lui-même Mais avant de se suicider Sur nous Il ne nous a pas donné Deux trois tips Deux trois trucs Pour aller bien Pour être heureux quand même Déjà il nous a laissé Quelques bouquins Qui moi personnellement M'aident à tenir le coup C'est vrai Et puis il nous laisse Quand même Momo et Madame Rosa Dans la vie de Bonsoir Qui sont Voilà Une histoire d'amour Entre une vieille femme Et un jeune enfant Enfin voilà Il nous laisse plein De motifs d'espoir Ouais il parle beaucoup De la beauté du monde Ce qui fait lien Avec la chanson Qu'on vient d'écouter De Vanessa Paradis Chanson Je ne vais pas dire Le mot naïf Je l'ai dit ? Je ne l'ai pas dit Non mais c'est vrai Que c'est une chanson Un peu naïve Peut-être Quand on l'écoute Moi je trouve que Ce n'est pas une chanson naïve Parce que la naïveté C'est la volonté d'ignorer Ou de fait l'ignorance De la complexité du monde Or je trouve que Cette complexité Elle n'est pas ignorée Je rappelle le refrain Parfois on regarde les choses Telles qu'elles sont En se demandant pourquoi Donc ça c'est justement La complexité Qu'on regarde en face Et la suite C'est parfois On les regarde Telles qu'elles pourraient être En se disant Pourquoi pas Et ça c'est la beauté Et la beauté Qu'il faut regarder ensemble Donc la première partie C'est zut C'est comme ça Ça existe C'est un problème Donc ok Et la deuxième partie C'est je vais les transformer Ok je retire ce que j'ai dit Sur la naïveté Vous êtes tous témoins Non mais en fait Elle dit des choses Très simples Mais qui sont assez Évidentes Et qui peuvent tenir Quand même Et nourrir l'humanité Tout entière Quand elle parle De la beauté Des oiseaux C'est un truc On peut tous regarder Et s'en rendre compte On l'oublie en fait C'est vrai que La beauté des oiseaux Relie l'humanité Tout entière Il y a un autre terrain D'entente à l'humanité Tout entière Un point commun C'est quand même Le fait que Tout le monde va mourir Ah enfin Et il y a un bouquin Qui parle de ça Ah oui lequel Au vous frères humains D'Albert Cohen Donc c'est un bouquin Qui raconte Qui relate Une expérience Qu'il a vécue Le jour de ses 10 ans En 1905 Qui est écrit Et publié Quelques décennies plus tard Il se balade Sur le port de Marseille Il veut s'acheter Un cadeau Pour son anniversaire Et il se fait traiter De youpin Par le marchand Auquel il voulait Acheter ce cadeau Et voilà Quelques décennies plus tard Aussi avec Avec ce qui s'est passé Pendant la seconde guerre mondiale Les horreurs etc Il relate cette expérience Il raconte l'errance Qui a suivi Et il en tire Des conclusions Sur la nature humaine En vérité Je vous le dis Par pitié Fraternité de pitié Et humble bonté de pitié Ne pas haïr Importe plus Que l'illusoire Amour du prochain Imaginaire amour Mensonge à soi-même Amour dilué Esthétique amour Tout d'apparat Légère amour A tous donné Et c'est à dire A personne Amour indifférent Angélique cantique Théâtrale déclaration Amour de soi Et quête d'une présomptueuse sainteté Vanité et poursuite du vent Dangereux amour Mainteneur d'injustice D'injustice par ce trompeur Amour fardé et justifié Ô affreuse coexistence De l'amour du prochain Et de l'injustice Stérile amour Qui au long de 2000 années N'a empêché Ni les guerres Et leur tuerie Ni les bûchers De l'inquisition Ni les pogroms Ni l'énorme assassinat allemand Ô affreuse coexistence De l'amour du prochain Et de la haine Ô vous frères humains Vous qui pour si peu de temps remuez Immobiles bientôt Et à jamais compassés Et muets en vos raids décès Ayez pitié de vos frères en la mort Et sans plus prétendre Les aimer du terrisoire amour du prochain Bornez-vous Sérieux enfin A ne plus haïr vos frères en la mort Ainsi dit un homme Du haut de sa mort prochaine Il y a comme un goût amer en nous Comme un goût de poussière dans tout Et la colère Qui nous suit partout Il y a des silences qui disent beaucoup Plus que tous les mots qu'on avoue Et toutes ces questions Qui ne tiennent pas debout Évidemment Évidemment On danse encore Sur les accords Qu'on aimait tant Évidemment 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 On rit encore Pour des bêtises Comme des enfants Mais pas comme avant Et ces batailles Dont on se fout C'est comme une fatigue Un dégoût À quoi ça sert De courir partout On garde cette blessure en nous Comme une éclabousure debout Qui ne change rien Qui ne change rien Qui change tout Évidemment 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 On danse encore Sur les accords Qu'on aimait tant Évidemment Évidemment On rit encore Pour des bêtises Comme des enfants Mais pas comme avant Pas comme avant Pas comme avant Les mains sur la table Vous voyez qu'on a la puissance de feu D'un croiseur Et des flingues de concours Si ces messieurs Veulent bien me les confier Quoi ? Alors vite messieurs Nous venons déjà De frôler l'incident Je te disais que cette démarche Ne s'imposait pas Au fond maintenant Les diplomates Prendraient plutôt le pas Sur les hommes d'action L'époque serait Au table ronde Et à la détente Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Dis pas non Mais dis donc On est quand même pas venus Pour beurrer les sandwiches Pourquoi pas ? Les tâches ménagères Ne sont pas sans noblesse Surtout Parce qu'elles constituent Le premier pas Vers des négociations Fructueuses Hein ? Merci Baptiste Pour ta lecture D'Albert Cohen Alors moi je trouve Que c'est un auteur Qui est pas facile Forcément à découvrir C'est compliqué D'entrer dedans parfois Toi à quel âge T'as lu Albert Cohen Pour la première fois ? Moi j'ai lu Le livre de ma mère Quand j'étais ado Je l'ai étudié au lycée C'est un livre Où il rend hommage A sa mère Et où il exprime Les regrets Beaucoup de regrets De pas lui avoir suffisamment Exprimé son amour Quand elle était vivante Donc il dit J'aurais dû lui dire Que je l'aime Ah tu viens de nous lire On est d'accord Tu viens de nous lire Un extrait Où il dit aux hommes Il faut arrêter de dire Qu'on s'aime Et pourtant il dit ça Dans le livre de ma mère Dans le livre de ma mère Il parle de son amour Pour une personne particulière Dans Oh vous frères humains Il parle de l'amour du prochain De l'amour abstrait De l'amour au sens universel Il constate surtout Il constate surtout Amour du prochain Imaginaire amour Mensonge à soi-même Esthétique amour Tout d'apparat Léger amour A tous donner Et c'est à dire à personne Théâtral déclaration Etc Donc c'est plutôt Quand même un humour On est plutôt sur un humour Un peu féroce Oui Ce qui n'est pas forcément incompatible Très belle chanson de France Gall Très belle chanson de France Gall Je le dis deux fois C'est vrai Très très belle chanson de France Gall Et moi j'aime beaucoup Quand elle dit Et ces batailles dont on se fout C'est comme une fatigue Un dégoût A quoi ça sert de courir partout Parce qu'il faut remettre la chanson Dans son contexte C'est une chanson qui a été écrite Après la mort de Daniel Balavoine Qui était devenue un ami très proche De Berger et France Gall Lors de Starmania Oui On n'évoque pas du tout Balavoine Dans la chanson directement D'ailleurs ça qui est beau C'est que quand on le sait Ça ajoute quelque chose Ça ajoute quelque chose Mais en fait c'est juste une chanson Sur la perte d'un ami Et ça dit quand même un peu Mais est-ce que Plutôt que de passer notre temps Notre temps qui est si court A nous engueuler A nous prendre la tête Sur des trucs comme ça Est-ce qu'on ne pourrait pas faire Quelque chose d'un peu plus important Le deuil comme terrain d'entente C'est vrai que Quand quelqu'un meurt Ça nous relie entre nous On partage la peine d'un être Qu'on a perdu D'ailleurs aux enterrements On rencontre des gens qu'on ne connait pas Et en fait on partage déjà quelque chose Parce que c'est la personne qui n'est plus là Et d'ailleurs aux enterrements C'est souvent l'endroit Où il y a le moins d'engueulades On fait quand même attention On fait un effort Pour bien s'entendre avec les autres On l'a encore vu Alors qu'il y avait quand même Apparemment des bisbis À l'enterrement de Johnny Tout s'est très bien passé finalement Laetitia, les enfants, tout ça Lors de l'enterrement Ça s'est très bien passé Mais c'est marrant quand même Cet exemple de Johnny Parce que quand il est mort On en a fait un événement national Alors certes il fédérait Beaucoup de gens derrière lui Mais enfin il y avait quand même Deux, trois faces un peu moins glorieuses Le petit côté exilé fiscal et tout Mais ça... Oui, non on n'en parle pas Et d'ailleurs on a oublié un peu Toutes ces caractéristiques ce jour-là Et on parlera même pas de Bernard Tapie Non Parce que ce jour-là C'était hommage Ouais c'était hommage Et en fait On va enfin pouvoir citer Brassens Dans cette émission Enfin Brassens disait Les morts sont tous de braves types Donc qu'est-ce qu'elle dit La chanson de France Galles On danse encore sur les accords Qu'on aimait tant Évidemment Oui donc en fait au fond Malgré ça tout va bien Puisque la vie continue Donc tout va bien La vie continue Mais il y a un goût amer en nous Parce que la vie continue Malgré l'horreur de cette perte De ce deuil De cette absence Ouais Elle parle quand même Des claboussures de boue Et de cicatrices Et de goût de poussière Qui nous reste C'est plus exactement pareil Mais la vie Telle un rouleau compresseur Continue malgré tout Elle avance Et nous on est obligé D'avancer avec elle C'est magnifiquement interprété On ressent bien la douleur Dans sa voix C'est vraiment très beau Alors on a une bonne nouvelle C'est qu'on arrive au moment Du jeu des questions Dans cette émission On essaie de répondre Aux questions que se posent Les artistes dans les chansons Par exemple Si l'artiste se pose la question Dis quand reviendras-tu Nous proposons une réponse Et alors comme on a du public On a envie de faire participer Les gens dans le public Donc il y a trois questions Ce soir qu'on a relevées Dans toutes les chansons Qu'on a écoutées Et donc il n'y a pas De mauvaise réponse Vous répondez rapidement C'est vraiment juste Pour le plaisir De réécouter ces textes Alors est-ce que Quelqu'un est volontaire Pour répondre à la première question Je te préviens Elle est un peu longue Alors comment tu t'appelles ? Antoine Antoine Comprendrais-tu ma belle Qu'un jour fatiguée J'aille me briser la voix Une dernière fois A 120 décibels Contre un grand châtaignier D'amour pour toi ? Sans aucun doute Merci Alors une deuxième question Peut-être quelqu'un veut répondre ? Voilà Alors deuxième question Alors comment tu t'appelles ? Madeleine Salut Madeleine Madeleine Trouverais-tu cruel Que le doigt sur la bouche Je t'emmène hors des villes En un fort une presqu'île Oubliez nos duels Nos escarmouches Nos peurs imbéciles Bien sûr Tu trouverais ça cruel ? Bon Je m'attendais pas à cette réponse Mais ça prouve Que c'est une chanson Qui nous interroge Et enfin une dernière question Qui est beaucoup plus simple Question 3 Qui veut y répondre ? Alors comment tu t'appelles ? Sandrine Salut Sandrine Sandrine à quoi ça sert De courir partout ? A rien Je te remercie D'avoir joué le jeu Sandrine Merci beaucoup Merci au public On peut les applaudir Applaudissements Applaudissements Il nous reste une chanson à écouter Et comme c'est la coutume Pour la dernière chanson On n'en parlera pas Ni avant ni après Car pour certaines oeuvres Les résonances immédiates Sont plus belles Quand elles sont gardées A l'intérieur Vous allez comprendre Peut-être en l'écoutant Mais avant d'écouter cette chanson Il faut quand même Qu'on vous dise un truc Tous les trois C'est que pour nous Ce thème des terrains d'entente Était une mise en abîme Parce que préparer une émission A3 C'est toujours trouver Un terrain d'entente Avec nos différents avis Nos goûts Et avec Baptiste Qui veut toujours passer du Goldman Et toi qui ne veux jamais passer du Sardou Voilà Vous imaginez On se retrouve en fait Avec nos références Nos lectures Et on essaie de trouver quelque chose De construire un cocktail Voilà Ouais mais c'est vrai Que c'est quand même agréable Moi qui ne suis pas trop J'aime pas trop l'idée de compromis Mais d'arriver à quelque chose Quand même Où on est tous d'accord Et de se découvrir Qu'en fait on a des vrais points En commun quoi Qu'on n'est pas tout seul Voilà C'est ça qui est beau C'est qu'on a construit Quelque chose ensemble Et en fin de compte C'est peut-être ce qu'il y a De plus beau dans cette émission C'est qu'elle nous relie Les uns aux autres On dort les uns contre les autres Et vivre les uns avec les autres On se caresse On se caresse On se cajole On se comprend On se console Mais au bout des comptes On se rencontre On est toujours tout seul au monde On danse les uns avec les autres Tous les uns après les autres On se déteste, on se déchire On se détruit, on se désire Mais au bout du camp On se rend compte Qu'on est toujours tout seul au monde On dort les uns contre les autres On vit les uns avec les autres On se caresse, on se cajonne On se comprend, on se consomme Mais au bout du camp On se rend compte On est toujours tout seul au monde Tout toujours tout seul au monde Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist en libre accès que nous vous avons concoctée sur Deezer et Spotify Elle s'appelle « Des trains à travers la plaine, nos terrains d'entente » et elle contient les chansons écoutées dans l'émission ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent de terrain d'entente d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. Nous finissons, comme c'est le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains et c'est important qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission L'autre finistère Paroles et musiques des innocents Richard Gannivet, J.P. Nataf, Michael Rushton et Jean-Christophe Urbain Le livre du rire et de l'oubli Écrit par Milan Kundera Marine, Paroles et musiques de Vincent Delerme Interprétation Peter von Paul et Vincent Delerme Le goût des autres Écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry Réalisé par Agnès Jaoui Éducation européenne, écrite par Romain Garry Il y a Paroles et musiques de Gaëtan Roussel Interprétation de Vanessa Paradis Au vous frères humains, écrite par Albert Cohen Évidemment, Paroles et musiques de Michel Berger Interprétation de France Gall Les Tontons Flingueurs, écrite par Albert Simonin et Georges Lautner D'après un roman d'Albert Simonin Dialogue de Michel Audiard Réalisé par Georges Lautner Les uns contre les autres Paroles de Luc Plamodon, musique de Michel Berger Interprétée ici par Fabienne Thibault, Claude Dubois Et Michel Berger Il nous reste à remercier le Paris Podcast Festival Qui nous a proposé d'enregistrer cette émission en live À la gaieté lyrique à Paris Cette reconnaissance nous a beaucoup touchés Nous, les podcasteurs de l'ombre Merci donc à Nina Cohen et Thibault de Saint-Maurice Merci à Madeleine Varin, Hélène Carbonelle Et à toutes les équipes de la gaieté lyrique Merci à Lolita et Paul pour la technique Merci à vous, publics, qui vous êtes déplacés Pour assister à l'émission en direct Votre présence nous a obligés à nous appliquer Et on a hâte de partager nos sensations avec les vôtres Et merci à toi de nous réunir Avec plaisir C'était Des trains à travers la plaine Une émission proposée par Ambroise Carminati Baptiste Pignon et Nicolas Rouche-Equine Merci d'avoir partagé ce moment avec nous Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !